On est passé d'une trajectoire de réchauffement à 1,5 degré et les dernières projections envisagent 2,6 degrés éventuellement d'ici à l'horizon 2030. À vous tous, ça doit être une boussole, ça doit être un avertissement, ça doit être quelque chose qui devrait nous pousser à agir plus rapidement ? Alors oui, pour intervenir là-dessus, certainement, d'autant plus qu'on commence à voir les impacts directs à la fois pour les personnes mais aussi pour les entreprises. On peut même potentiellement aller plus loin et se dire que si on ne réduit pas nous-mêmes nos émissions de CO2, en fait, s'il y a des inondations, s'il y a des canicules, s'il y a par exemple des pénuries de matières premières, des hausses de prix, les entreprises ne pourront plus payer, les personnes ne pourront plus se déplacer. Et en fait, ça va être très simple, c'est-à-dire qu'on ne va plus pouvoir émettre du CO2 parce qu'on n'aura plus les capacités. Donc en fait, la question, c'est est-ce qu'on préfère anticiper les choses ou est-ce qu'au contraire, on dit « on parle, mais on attend le dernier moment pour agir » avec des conséquences qui sont plus dramatiques. Et un point par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, on se trouve un peu dans le dilemme du prisonnier. C'est-à-dire que chacun se dit « si, entre guillemets, j'agis tout seul, je perds ». Et donc, tout le monde se dit « comme personne ne veut agir, on ne fait rien ». Et c'est exactement ce qui est en train de l'arriver. Là, vous parlez des dirigeants, vous parlez des États ? Il parle des États. Il y a les dirigeants, mais surtout, au-delà de ça, des États. Pour les entreprises, c'est une histoire qui est différente parce que beaucoup d'entre elles ont le couteau sous la gorge et n'ont pas d'autre choix que de se transformer. Dimitri Carbonel. Oui, il y a aussi une fuite en avant qui est aussi un contre-coup. Typiquement, par exemple, en Allemagne, il y a des forêts, des villages, des villes qui sont détruites pour extraire du charbon, pour étendre des mines de charbon. Et notamment, l'industrie allemande a énormément besoin d'énergie. Et si, effectivement, elle perd son énergie, d'une certaine manière, c'est sa propre industrie qui est remise en cause. Et donc, il y a ce dilemme qui est extrêmement compliqué pour eux, de se dire « est-ce qu'on soutient l'industrie ou on détruit notre propre pays ? » C'est une sorte d'auto-cannibalisation, si je puis me permettre, ou un auto-cannibalisme, où potentiellement, c'est le baiser de la mort avec la Chine. Je ne sais pas ce qui s'est dit, évidemment, là-bas, avec le risque, effectivement, de scission. Et donc, le choix entre l'Allemagne en se disant « est-ce qu'on maintient notre pays, mais à tout prix ? » Ou « est-ce qu'on est capable de réduire suffisamment, y compris en termes de capacité industrielle, vu l'énergie dont on a besoin ? » Parce que derrière aussi, on a une plus grande chance, après derrière, au niveau européen, d'être unis ensemble plutôt que divisés. Si Antoine Gillot, Dimitri ? Oui, deux points. Une des clés, y compris pour transformer les États-Unis ou l'opinion américaine, c'est de faire le lien entre climat, biodiversité aussi, et leur niveau de vie. Ça signifie que si les Américains et les Français, en premier lieu, pour ici, mais par ailleurs, se disent « OK, on arrive à maintenir notre niveau de vie grâce à des solutions qui sont à la fois écologiques et à la fois qui maintiennent notre pouvoir d'achat, ou je dirais plutôt notre niveau de vie. » Donc, par exemple, développer des transports en commun, ça peut être notamment à travers peut-être l'accès à de la nourriture, à des fruits et légumes qui sont à des prix qui sont moins élevés que s'ils venaient de systèmes industriels. Là, on pourrait potentiellement enclencher un vrai changement. Et l'intérêt qu'il y a par rapport à ça, c'est qu'effectivement, un, tout le monde y serait associé, mais surtout, il faut absolument que l'État mette en branle ce type de politique. Et lorsque ce lien sera fait entre les deux, là, je pense qu'on pourra commencer à changer les choses. Deuxième point, rapidement, c'est sur aussi l'intérêt qu'a des pays comme la France ou l'Europe à donner de l'argent, mais je dirais plutôt faire des partenariats, des coopérations avec des pays comme en Afrique. C'est qu'il y a des risques, malgré tout, de grosses migrations, parce que quand c'est invivable, c'est invivable. Il faut qu'on bouge, on n'a pas le choix. Et alors, je vais pousser un petit peu loin, mais on pourrait tout à fait imaginer que dans 10 ou dans 20 ans, il y ait des migrants français qui veuillent aller vers les pays du Nord, parce qu'il va faire environ 3,8 degrés en 2100. Donc, c'est possible que d'ici 10 ou 20 ans, il y ait des zones inhabitables en France, et que ça pousse certaines personnes à vivre ailleurs. Et j'espère que les pays qui seront dans le Nord accueilleront bien les immigrés français. Voilà, on peut toujours être le migrant de l'autre à un moment donné. Je crois que c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Vous parliez des entreprises tout à l'heure, monsieur, elles seront aussi moteurs, c'est le cas de le dire. On n'y arrivera pas sans elles. On en a beaucoup parlé pendant cette crise de l'énergie en Europe, de leur rôle essentiel. – Effectivement, et il y a un point, c'est qu'il y a un vrai risque aujourd'hui, notamment par la méthode de mesure, aujourd'hui où on calcule les émissions territoriales, la neutralité carbone est faite par rapport à ça, qu'il y ait beaucoup d'entreprises qui veuillent délocaliser. Et en fait, il y a une autre manière de calculer, qui est de calculer l'empreinte carbone, c'est-à-dire qu'on tient compte des importations, on ne tient pas compte des exportations. Et là, ça inciterait beaucoup plus des entreprises. On en parlera certainement demain, parce qu'Emmanuel Macron invite les plus gros contributeurs d'émissions de CO2 en France. Donc, justement, d'inciter ces entreprises à réduire leurs émissions de CO2, parce qu'au final, ça a un impact positif, notamment en termes d'empreintes carbone. Alors que de l'autre côté, les émissions territoriales, donc ce qui est produit uniquement en France, ça va inciter à délocaliser. Donc il y a un vrai travail à faire là-dessus en termes d'indicateurs. – Sous-titrage ST' 501